Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve derrière mon ordinateur pour changer où je vais vous présenter mon plan de culture, quels sont les intérêts et comment je procède. Donc là on est mi-avril donc j'ai bientôt tout planté au début mai donc pour l'instant c'est assez calme mais là voilà il faut que je m'organise, je vais avoir beaucoup de choses à planter. Donc là cette année j'ai fait un nouveau potager en carré, vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, qui se divise comme suit avec une allée centrale et une trentaine de zones que j'ai numérotées et vous allez comprendre pourquoi. Donc ici je me suis fait un petit tableau avec toutes les zones, la surface en mètres carrés, quelques remarques, est-ce que j'utilise des bâches ou pas, des structures verticales, à côté ce que je vais planter, voilà, et les années futures. Ça va me permettre de gérer à la fois les rotations de culture et avec les surfaces je vais suivre exactement la productivité parce que je vais peser tous mes légumes, la productivité par mètre carré et je vais pouvoir voir notamment l'amélioration au fil du temps avec la bâtonite, donc l'amélioration du sol et de la matière organique et la pertinence de l'utilisation des bâches. Voir si on est plus productif sans bâches ou avec bâches, voilà. Donc c'est pas mal utile justement pour la rotation des cultures, donc il faut éviter de mettre tout le temps les mêmes cultures au même endroit. Donc ce petit tableau très simple va me permettre de bouger à chaque fois en fait, chaque année, mes cultures en fonction des surfaces disponibles. Donc là j'ai à peu près tout mis, j'ai un peu de tout, vous voyez, la pastèque, patate d'eau, soignons, fraises, brocolis, courgettes, haricots, potimarron, cassis, betterave, ail, tomates, fèves, melons, artichauts, je fais une vingtaine de légumes. Donc voilà, on va suivre tout ça, je vais peser tout ça au fil du temps, j'en ai le courage parce que c'est un peu lourd, on verra si j'arrive jusqu'à la fin, j'ai déjà fait ces deux dernières années. Donc l'année dernière j'ai produit 550 kg sur un peu moins de 200 m², donc là je suis à 165 m² utile, en enlevant les allées et la serre. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait à peu près l'année dernière, ce qui fait à peu près 3 ou 3,5 kg par m². Donc on va voir cette année à combien j'arrive, et on verra la suite au fil des années. Voilà, à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501